Rejoindre la vie religieuse est une décision merveilleuse. Chaque femme qui pense à adopter cette vie devrait prendre le temps de considérer et de comprendre le beau processus qu'il est et devrait être pour chacune. Je m'appelle Maria et je suis une religieuse depuis 25 ans. Je voudrais m'assurer que chaque femme rejoignant la vie religieuse est protégée, est autonome et libre dans sa volonté de prendre ses décisions. Avant et pendant la période où vous entrez dans un couvent religieux. Vos décisions vous appartiennent et vous ne devez jamais vous sentir sous pression. Vos décisions doivent être mûrement réfléchies, bien informées et exemptes de toute forme de manipulation ou de coercition. Je veux vous donner quelques indices sur ce que doit être l'entrée dans un couvent. Les droits que vous avez dans les processus et les signaux d'alarme à surveiller. Rejoindre la vie religieuse est une expérience merveilleuse qui devrait vous permettre de vous épanouir au sein d'une communauté positive et solidaire et jamais une qui vous effraie, vous déconcerte ou vous isole. Joindre un couvent est une décision qui vous appartient tout au long du processus. Personne d'autre ne peut le faire pour vous. Ce processus dure depuis le moment où vous commencez à y penser et à en parler jusqu'au moment où vous prononcez vos voeux. Si vous vous sentez poussé à rejoindre la vie religieuse, c'est un signal d'alarme. La pression peut être subtile. Elle peut prendre la forme d'une fausse amitié, d'un langage suggestif ou d'une dépendance financière. Si à un moment donné vous réalisez que la vie consacrée n'est pas ce à quoi vous êtes appelée, votre décision doit être respectée. Rejoindre la vie religieuse signifie que vous avez beaucoup de nouvelles possibilités, comme vivre en communauté avec d'autres sœurs, avoir accès à des ressources spirituelles et professionnelles, connaissances et réseaux. D'un autre côté, vous renoncez à tant d'autres choses, comme avoir des enfants, vivre une vie indépendante, gagner et gérer votre propre argent. Étant donné l'énorme impact de cette décision, vous avez le droit d'être informé de tous les aspects et implications avant de prendre votre décision. Vous devez lire les statuts de la congrégation que vous rejoignez, connaître son histoire et parler à des personnes à qui vous pouvez poser des questions essentielles. Si l'on vous empêche de discuter de votre décision avec d'autres personnes et de connaître tous les détails que vous voulez savoir avant de rejoindre la congrégation, c'est certain, c'est un signal d'alarme. Attention, si la congrégation vous refuse des informations et fait pression sur vous en vous demandant de simplement leur faire confiance, vous ne nous faites pas confiance. C'est un signal d'alarme. La vie religieuse n'est pas toujours la même. Il existe d'innombrables congrégations et ordres. Certains se consacrent à un style de vie contemplatif, d'autres à l'étude et à l'enseignement, d'autres encore au travail social. Veillez à faire des recherches sur les différentes communautés avant de décider laquelle vous voulez rejoindre. Si vous trouvez une communauté qui prétend être meilleure que toutes les autres, c'est un signal d'alarme. Entrer dans la vie religieuse n'annule pas votre personnalité ou votre liberté individuelle. Bien sûr, lorsque vous commencez à vivre dans une communauté, vous changez inévitablement en vous adaptant à de nouvelles routines, à une spiritualité particulière et à de nouvelles expériences. Toutefois, si votre personnalité change au point que vos anciens amis, parents, sœurs et frères ne vous reconnaissent plus, c'est un signal d'alarme. En résumé, lorsque vous envisagez d'entrer dans la vie religieuse, vos décisions vous appartiennent et doivent être respectées. Avant d'entrer, il serait bon que vous évaluez plusieurs communautés différentes afin d'avoir toutes les informations nécessaires pour prendre votre décision. Après votre entrée au couvent, certaines choses dans votre vie changeront radicalement, mais votre individualité restera la même. Il s'agit de votre vie, d'un mode de vie que vous aurez librement choisi, et cette décision doit vous rendre heureuse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501